Rodé Guitton, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre « Mémoire fauvre » aux éditions Kalman-Levy. Un livre étrange, je dirais, en cette rentrée littéraire. Un livre qui est en même temps un livre documentaire et je dirais tout à l'heure pourquoi. Et vous allez aussi nous dire pourquoi. Mais au départ, un triangle amoureux. Alors, situation très classique dans la littérature. Oui, mais pas traité de manière classique. Ici, j'ai voulu le traiter justement de manière totalement inattendue. Il s'agit d'un triangle entre, bien sûr, une jolie créature, grand reporter, et à ses côtés, son compagnon habituel qui est Fauve. Fauve qui est une superstar de la rock-musique internationale, planétaire. Sting vient à ses concerts, David Bowie, etc. Et un troisième personnage qui est plus dans l'ombre, qui est Michel, qui est un directeur de label de musique, et qui va être subjugué par cette grande reporter qui va débarquer dans son bureau avec Fauve. Fauve va leur lui proposer l'irréalisable. Un projet totalement dément, fou, que Michel ne pourra pas proposer à sa hiérarchie. Il s'agit d'enregistrer un disque des feulements, des rugissements, des cris d'animaux. Ça dépasse l'entendement et rien ne peut laisser supposer que ce directeur artistique va prendre cet enregistrement. D'où Clash avec Fauve, d'où Clash aussi, elle, elle est plus dans l'ombre, avec Aurélie. Mais l'essentiel sera né dans ce bureau où Aurélie et le directeur musical auront échangé des regards, comme on dit au cinéma, appuyés. Vous transformez ce trio amoureux en un véritable thriller. Un thriller psychologique dont le dénouement apparaîtra à la toute fin. Alors, un mot sur les concerts de Fauve, parce que ce sont des concerts tout à fait extraordinaires. Enfin, disons qu'ils ne sont pas banals. Extraordinaire est le mot, ça sort vraiment de l'ordinaire. Dans tous les concerts à travers le monde, la foule, les dizaines de milliers de personnes, ont le visage recouvert d'un masque de Fauve. Et ça, c'est une, je dirais, une tradition dans les concerts de Fauve, qu'il n'a pas affaire à des spectateurs, mais à des bêtes. Et j'ai décrit cette scène, notamment dans un de ces spectacles qui se déroulent au Stade de France, où il y a ces 80 000 personnes au-dessus desquelles ils planent, ils chantent, ils se déchaînent comme un fauve. Alors, est-ce que c'est votre itinéraire qui vous a donné cette idée, René Guitton ? Parce que vous êtes à la fois écrivain, vous avez fait de la radio, un grand nombre de choses. Et puis, vous avez aussi dirigé une marque de disques. Oui, en effet. À la fois, alors, justement, vous avez dit l'essentiel entre ma première vie qui a été dans la musique et notamment comme directeur musical dans un label, et à la fois ma connaissance de Lorient, où j'ai assisté à bien des endroits différents, à des situations insoutenables. Insoutenables envers les enfants, notamment. Et ces situations se produisent tout le temps. Oui, oui, de nos jours. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au début de cette rencontre, c'est qu'aujourd'hui, elles se poursuivent et elles font partie d'une tradition même. Oui, car même si la loi interdit cette pratique, les potentats n'en ont que faire et continuent de vivre cette tradition ancestrale aux yeux et aux vues de tous. D'où le côté documentaire. Et il faut dire que, et c'est là peut-être où on comprend mieux les choses, c'est ce que Fauve a été victime de ces pratiques. Ces pratiques se déroulent particulièrement en Afghanistan. Oui, j'en ai pris connaissance à Candard et il me fallait absolument témoigner de cette horreur qui a marqué l'enfance de Fauve, oui, mais qui paradoxalement, justement, lui a permis de se reconstruire. C'est vraiment la résilience chère à Boris Cyrulnik et qui va en faire, va faire de lui cette superstar planétaire. Justement, c'est aussi d'abord informé sur cette pratique, mais c'est aussi qu'un nom qui s'appelle le Batcha Bazi, avec cette lenteur et ces A graves du farci. Et c'est aussi démontré ou montré, en tous les cas, que l'on peut se remettre des douleurs, des souffrances les plus vives de l'enfance. Mais cette sexualité est acceptée, parce que c'est une sexualité contre l'enfant. Elle est acceptée en Afghanistan, elle est acceptée par tous les Afghans ? Non, certains vous diront, ce ne sont que les talibans qui pratiquent ces horreurs. Moi, vous savez, non, il n'y a pas que les talibans. En tous les cas, elle est pratiquée aux yeux de la famille du violeur et aussi de la famille de l'enfant, auquel on fait rêver d'un avenir extraordinaire dans la musique, dans la chanson, dans la danse aussi, puisqu'on lui demande beaucoup d'apports corporels, une expression corporelle particulière. On l'apprend à danser, puis on le déguise en fille, puis on lui accroche des clochettes, on le maquille, etc. Et il donne un spectacle auquel assiste, auquel le potentat invite des amis. Et j'ai voulu rapporter de manière la plus figurative possible ces scènes-là, tout en étant soft dans le livre, bien sûr, parce qu'elles sont, lorsqu'on les voit, elles sont insoutenables. Mais même l'idée est insoutenable. C'est un livre de dénonciation, finalement ? Oui, j'ai voulu dénoncer ce que l'on découvre qu'à la fin et que l'on comprend qu'à la toute fin du livre, encore une fois en langage le plus soft possible, ce qui a fait la réussite de Fauve, ce Fauve que l'on voit depuis le début du livre et, petit à petit, dont on va comprendre la source, les origines de ce qui fait son succès. Merci René Guitton pour cet entretien. Alors, je rappelle le titre, évidemment, de votre roman, Mémoire Fauve, publié aux éditions Kalman-Lévy. Merci infiniment. Merci. Merci.